Il existe deux types de batteries adaptées aux véhicules start-stop, les batteries EFB ou AGM. Vous devez accéder à la batterie pour voir quel type de batterie équipe votre véhicule. Si votre véhicule est initialement équipé d'une batterie EFB, vous pouvez la remplacer par une batterie EFB ou par une batterie AGM. La batterie AGM sera plus performante qu'une batterie EFB, mais sera également plus chère. Si votre véhicule est équipé initialement d'une batterie AGM, vous devez impérativement la remplacer par une autre batterie AGM. Les batteries EFB, Enhanced Flooded Batteries, équipent les véhicules start-stop simples, qui ont une consommation électrique normale. Les batteries EFB possèdent un nombre de cycles de charge deux fois plus élevé qu'une batterie conventionnelle non start-stop. Les batteries AGM, Absorbe Glass Mat, équipent les véhicules start-stop sophistiqués. Elles équipent les véhicules qui ont de nombreux consommateurs d'électricité, ou qui circulent essentiellement en ville, ou qui récupèrent de l'énergie de freinage. Les batteries AGM possèdent un nombre de cycles de charge trois fois plus élevé qu'une batterie conventionnelle non start-stop. La recherche du numéro de série de cette batterie sur le site de Varta, indique une batterie de type EFB. Nous allons la remplacer par une batterie de type AGM plus performante. Attention, certains véhicules récents, comme par exemple les marques Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, SIT, Skoda, possèdent un capteur de batterie intelligent. Ces véhicules nécessitent d'enregistrer la nouvelle batterie à l'aide d'un outil de diagnostic. L'enregistrement de la nouvelle batterie permet d'adapter le système de charge de l'alternateur en fonction de l'âge et de l'état de la nouvelle batterie. Ce véhicule Citroën C3 Aircross ne nécessite pas d'enregistrer la nouvelle batterie. Si vous avez un doute sur l'âge de votre batterie, la date de fabrication des batteries Varta est inscrite sur la base. Ici, septembre 2017. Changer sa batterie tous les cinq ans est une sage précaution, car c'est après cinq ans que les batteries peuvent lâcher à tout moment. Vérifiez qu'aucun voyant de défaut ne s'allume sur le tableau de bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada